bonsoir bonsoir à vous toutes et tous je suis ce soir avec mon ami Renat Jourdain maire adjoint au sport l'un des artisans avec d'autres élus évidemment de cette plage plage urbaine qui pour la quatrième année voit le jour depuis d'autres mandats elle sera ouverte lundi et donc on voulait marquer le coup pour cette dernière vidéo en ce qui me concerne puisque je suis en congé après le feu d'artifice de demain soir mais je voulais que Renat nous dise d'abord quelques mots donc sur cette plage donc ça commence bien lundi pour combien de temps lundi donc du 15 juillet au 11 août quasiment un mois d'activité d'ouverture quel type d'activité on pourra alors les traditionnels de bassin pour aller faire un plouf pour les plus jeunes d'entre vous on aura des activités proposées par des associations sportives de la ville cinq associations vont venir proposer leurs activités gps ce aquatique la se les dauphins à ce tennis de table la plongée effectivement et puis il m'en manque une cinquième le canoë kaya qui proposera des initiations sur le bassin d'eau vive les horaires d'ouverture de la plage alors ça ou le matin plutôt pour les centres de loisirs maison de quartier donc les des jeunes qui sont avec la ville et l'après-midi 14h 18h avec quelques nocturnes dans le dans la période d'accord et dernière chose on a une buvette à proposer par des associations sportives tremplin foot la se rugby très rugby 15 pardon le rugby 13 les spartiates et la se les dauphins et on aura aussi des activités ludiques avec un twister géant un mini golf et des terrains de badminton volet et tennis ballon pour compléter les activités sportives voilà merci reynal on espère vous voyez qu'il aille à tout les parasols le sable l'eau les bassins il manque que le soleil lundi il devrait être au rendez vous dès demain d'ailleurs on croise on croise les doigts voilà c'est pas qu'une plage c'est une plage mais c'est pas qu'une plage c'est un acte politique pour celles et ceux qui partiront pas tout l'été ou pour certains qui partiront pas du tout et donc c'est un acte politique à corbeillessonne que de permettre aux enfants aux familles aux petits et aux grands et ben d'être dans un espace qui ressemble quand même un peu aux vacances on espère que l'année prochaine on croise aussi les doigts on y travaille avec maxime podolac notre élu en charge de la scène on pourrait retrouver la plage historique de corbeillessonne pas très loin des terrains de tennis puisque nous avons la confirmation de l'agence régionale de santé qu'à corbeillessonne nous avons l'eau de la scène la la moins polluée la plus propre et donc on pourrait peut-être dès 2025 retrouver la plage à corbeillessonne qui nous permettra de ne plus faire celle ci mais d'être sur les bords de scène dans un milieu naturel plus écologique aidé par l'agglomération grand paris sud et le département de l'essonne voilà donc un mot là dessus rajouter un des petits remerciements aussi parce que c'est l'occasion politiquement d'accompagner des jeunes de corbeillessonne on a 15 saisonniers qui vont être à l'oeuvre sur la plage tout au long de la période on remercie grand paris sud parce qu'on a des places qui ont été offertes pour accéder à la piscine on va en offrir la plage urbaine il y en a qui vont être remise aux habitants aux jeunes notamment donc voilà c'est et puis c'est accompagné par le préfet la préfète on a un subventionnement donc voilà il ya tous tous ces partenaires qui nous accompagnent pour faire de cette plage urbaine un succès merci merci rénal voilà donc d'autres activités vous avez tout ça sur le site de la ville et dans le magazine qui vient de sortir plein d'activités au delà de la plage sur sur corbeillessonne dire aussi un mot puisque c'est une fin de séquence un peu pour pour nous l'été continue vous avez compris mais nous sommes quelques élus à commencer par moi même par prendre un peu de congé on a eu une année bien chargée à corbeillessonne on est particulièrement satisfaits de tout ce qu'on a fait ces dernières semaines avec michel noy sur le mois de l'éducation plein d'initiatives on est en train de réussir à créer une communauté éducative sur corbeillessonne il ya eu vraiment beaucoup beaucoup d'animation beaucoup de rencontres entre les élèves les enseignants les services de la ville le monde associatif donc beaucoup de bonheur avec elle a touré ce qu'on a fait dans avec la jeunesse qui qu'on a aidé à rencontrer le monde de l'entreprise plus d'une centaine de jeunes sur un parcours professionnel et lisant ces guinguettes qui dans la séquence un peu folle politique qu'on vient de vivre au niveau national qu'on prouvait une fois de plus que quelle que soit sa couleur de peau son origine la république française donnait sa place à chacun avec le droit de réussir sa vie oui vive la liberté l'égalité la fraternité on l'a vu avec beaucoup de jeunes cette année sur la dernière édition des guinguettes que le samedi mais vous avez répondu présent et même la pluie ne vous a pas fait partir donc beaucoup de bonheur et puis je vous le dis le maire politique engagé que je suis satisfait à l'échelle de notre circonscription d'avoir réélu notre député farida amradi je l'ai dit le soir des élections dimanche dernier en tout état de cause on a majoritairement une france qui ne veut pas de nationalisme qui ne parle pas de racisme on voit bien que rien n'est pour autant résolu la difficulté de créer un gouvernement on sait pas encore exactement comment tout cela va finir je crois qu'on a évité le pire ma conviction politique et celle de mes amis élus qui qui font la marque de fabrique de corbeille et sonne c'est que l'avenir appartient aux citoyens et aux citoyennes que ça serait pas mal que nos dirigeants politiques nationaux arrêtent de parler au nom des citoyens c'est ce qu'on essaye de faire à corbeille et sonne j'espère que une nouvelle ère va s'ouvrir on parle de ce nouveau front populaire on verra il nous appartient je n'attends pas de dirigeants nationaux qui nous dicte ce que nous devons faire on fait la démonstration dans 36 mille communes de france que les hommes et les femmes sont capables de se prendre en main pour pour décider de leur avenir et faire que la politique ne soit que simplement servir le bonheur des humains de vivre ensemble et de protéger le vivant sur la planète voilà notre ambition à corbeille et sonne et aussi au delà de corbeille et sonne on se retrouvera demain donc grand bal sur la place de l'hôtel de ville parce que il ya des travaux un peu partout dans la ville j'en redirai peut-être juste aussi un mot et puis feux d'artifice tiré sur les coups de 23 heures vous traverserez le pont après il sera fermé vous serez tous sur la rive droite et vous allez voir un grand son et lumière encore demain soir un grand moment avec le feu d'artifice et la météo sera sera au beau fixe donc samedi donc le bal et le feu d'artifice il vient aussi ce soir le festival barack théâtre qui nous suivra tout l'été ce soir c'est par chante mer les parcs aimé césaire demain et puis que je ne dise pas de bêtises s'il ya des spectacles s'il ya de la pluie ils seront déplacés à la médiathèque chante chante merle tout le programme aller sur le site de la ville il y est et lundi donc la plage urbaine ici sera ouverte vous allez voir pour finir cet été hiver les travaux qui vont démarrer certains ont démarré mais partout dans la ville on va s'attaquer au parvis du collège des tarterêts les travaux prévus sur le port aux boulangers sur la rive droite vont commencer le nouveau les nouveaux terrains de sport à mon conseil c'est parti aussi cet été et puis les grands chantiers du centre-ville qui continue voilà corbeil et sonne la ville en mouvement on essaie de la faire fraternelle et solidaire avec vous je vais me reposer un petit peu avec quelques collègues élus tu seras là toi lundi et donc beaucoup d'adjoints vont se remplacer tout l'été avec l'administration et le cabinet la municipalité de corbeil et sonne ne ferme pas pendant l'été mais en tout cas on vous en souhaite un bon à toutes et tous excellente soirée à demain pour le feu d'artifice merci à vous